Musique Bonjour, je vous invite aujourd'hui à une découverte un petit peu particulière. Imaginez, nous sommes en 1900, la tour Eiffel fête son 10e anniversaire et l'exposition universelle vient d'être inaugurée par le président de la République lui-même, Émile Loubet. Pour la circonstance, on a fait les choses en grand et une gare complète a été installée ici sur ce champ de Mars. Il faut dire qu'à l'époque, avec 21 000 km de lignes, on est déjà loin des temps héroïques, des remorqueurs à vapeur du bassin de la Loire utilisés pour transporter le charbon. Le plan de création de 16 000 km de voies ferrées, imaginé 20 ans plus tôt par Monsieur de Frécinet, se réalise. En banlieue, les voitures à deux niveaux se perfectionnent. Sur les longues distances, la compagnie internationale des wagons-lits expérimente les premiers bogies. Le chemin de fer a déjà doté ses trois classes de toilettes. Et l'on peut atteindre des vitesses commerciales de plus de 100 km heure. C'est la naissance du tourisme avec les bains de mer, la pêche au crabe et le ski à Chamonix. Vous le voyez, il y a un siècle, on avait déjà tout imaginé. Désormais, chaque époque va connaître une innovation technologique qui va générer une amélioration pour l'usager du chemin de fer. Nous sommes en 1900 et grâce aux tout jeunes cinématographes, nous allons pouvoir revivre le début de ces aventures. Dans l'apothéose de la science et de la machine, en train des villes ou en train des champs, des millions de visiteurs viennent découvrir les premières inventions qui vont révolutionner le siècle. 1900 contemple une féerie de plaisir et le chemin de fer, service public par excellence, est le symbole incontesté du progrès et de l'aventure. Autre symbole de cette époque, cette gare d'Orsay, aujourd'hui convertie en musée. Inaugurée lui aussi en 1900, cet édifice est la première gare à recevoir les pittoresques locomotives électriques baptisées boîte à sel à cause de la forme de leur capot. A cette époque, la caténaire n'existe pas. L'alimentation électrique se fait comme pour le tout jeune métropolitain, par un troisième rail latéral. Avec la première liaison entre cette gare et la gare d'Austerlitz, il y a 100 ans, on a déjà mis en service la ligne C du RER. Pendant ce temps, l'un des maîtres de ces lieux, Claude Monet, immortalise les ambiances de la gare Saint-Lazare. Qui aurait pu imaginer qu'un jour, la perception impressionniste de ces cathédrales de métal habiterait cet illustre palais des civilisations ? Tout de suite, revivons ensemble cette époque qu'ont bien connue nos grands-parents. Ainsi, vous avez constaté qu'en 70 ans, le chemin de fer a tout inventé, ou presque. Il s'agit maintenant de perfectionner tout cela, d'aller plus vite, partout et toujours plus confortablement. Et parallèlement au premier pas de l'électricité, les hommes vont rivaliser d'imagination et de technique pour tirer au mieux profit de la force de la vapeur. Tenez par exemple la locomotive sur laquelle je me trouve. Imaginez, Louis Blériot traverse la Manche en aéroplane. Pendant ce temps-là, la Dodion-Bouton bat son record de vitesse. Et cette locomotive, en tractant le rapide Côte d'Azur, atteint les 120 km heure. Une vitesse commerciale. Et nous ne sommes qu'au début du siècle. Mais en 1914, tout s'arrête. La première guerre mondiale mobilise le chemin de fer jusqu'en 1918. En 1925, alors que la France s'amuse, la Montaigne, c'est le nom de cette machine si chère à l'écrivain Henri Vincenot, va révolutionner la traction, avec sa capacité à remorquer les trains lourds. Et c'est particulièrement important car à l'époque, je vous le rappelle, tout se transporte par rail. 60 ans après Marc Seguin, la machine à vapeur révolutionne le monde du transport. Avec les Pacifiques et leurs 1000 chevaux lancés à 100 km heure, la force et la puissance s'ajoutent au vertige de la vitesse. En 1907, Marseille est à 12 heures de Paris et le chemin de fer vit ses plus belles années de certitude. Mais en 1914, l'apothéose est de courte durée. En 20 jours, le chemin de fer achemine sur le front 1 200 000 hommes et 4 000 chevaux. C'est le temps des convois militaires et d'un vaillant petit chemin de fer qui approvisionne les troupes en munitions et transporte plus de 800 tonnes de vivres par jour jusque dans les tranchées. C'est aussi le chemin de fer des missions humanitaires au service des 250 000 blessés qu'il faut rapatrier chaque mois. En 1918, les dégâts ferroviaires sont à la dimension des dégâts humains. Mais malgré l'ampleur des destructions, la maîtrise du chemin de fer ne se dément pas. Cheminaux et militaires unissent leurs efforts pour la reconstruction de 500 gares et de 5 600 km de lignes. A partir de 1925, grâce au génie inventif des hommes du rail, on multiplie par 2 la puissance des locomotives. Avec une capacité de 2000 chevaux, les vitesses commerciales atteignent au quotidien 120 km heure et l'on est capable de remorquer des trains de 700 tonnes. Un siècle après sa naissance, l'empire du rail paraît imprenable. Et pourtant, la crise économique de 1929 frappe une Europe encore fragile et ternit l'âge d'or d'un chemin de fer vieillissant qui n'est plus seul sur le marché. Raoul Dautry, alors directeur du réseau de l'Etat, réagit et se fait l'apôtre d'un autre mode de transport sur rail. Désormais, le chemin de fer doit faire preuve d'imagination. Face à la concurrence de l'automobile, le chemin de fer doit apprendre à se diversifier pour répondre aux besoins du trafic. C'est ainsi qu'on invente la Michelin avec de véritables pneus rails que vous voyez ici que l'on doit à Monsieur Michelin et on voit les premiers records également des automoteurs. En 1936, les chemins de fer emmènent les premiers congés payés en vacances et un an plus tard vont s'ouvrir les premiers centres d'information téléphonique. Et en 1938, le cinéma immortalise la bête humaine d'Emile Zola. A la même époque, c'est la naissance de la SNCF, la Société Nationale des Chemins de Fer français, avec ses 500 000 cheminots des sept réseaux existants. Revoyons en image les grandes étapes de cette suprématie. Avec l'idée de transporter l'automobile sur les rails, c'est le début d'un mythe qui commence. Le 10 septembre 1931, grâce à l'ingéniosité des frères Michelin, on effectue le parcours Paris-Deauville en deux heures et trois minutes. Deux ans plus tard, Ettore Bugatti présente son automotrice de 800 chevaux et en octobre 1934, ce bolide du rail entre dans l'histoire de la grande vitesse en roulant à 192 km heure. Dans les chantiers de préparation, les premières machines à laver apportent aux petites mains les bienfaits de l'automatisation. A la même époque, le transport des marchandises bénéficie lui aussi du progrès avec l'automatisation des premiers triages. Le chemin de fer transporte chaque année 150 000 tonnes de légumes, 3 millions de tonnes de fer et 6 millions de tonnes de vin. A partir de 1932, conscient que deux locomotives électriques font le travail de cinq machines à vapeur, Raoul Dautry engage un programme d'électrification de 9000 km, initié 15 ans plus tôt. Vitesse et modernité deviennent les devises d'un chemin de fer qui progresse sur tous les fronts. Mais malgré cela, la traction à vapeur n'a pas dit son dernier mot. En 1935, l'ingénieur André Chaplon propulse des locomotives de 3000 chevaux vers des performances jamais atteintes. Bruxelles est désormais à 3 heures de Paris et la consommation d'eau et de charbon est réduite de 25%. Deux ans plus tard, le réseau Paris-Lyon-Méditerranée, le célèbre PLM, devient le pionnier de l'aérodynamisme. Avec des locomotives carénées comme des bolides de course, la capitale phocéenne n'est plus qu'à 9h55 de Paris. Mais malgré performances et innovations, la montée de la concurrence signe la fin des compagnies. Le 1er janvier 1938, la SNCF hérite de 42 000 km de ligne, de 25 000 engins de traction, de 30 000 véhicules à voyageurs et fait son entrée dans l'histoire du transport terrestre. Parallèlement à cette évolution des méthodes de traction, je devrais dire révolution, il faut mettre ce progrès au service du développement et des usagers. Jusqu'en 1914, en 4e et en 3e classe, on voyage de façon spartiate. Les voyageurs qui voyagent debout, côtoient ceux qui sont assis sur des petits bancs en bois, le pouls souvent éclairé à la lueur du bec de gaz. A partir de 1925, l'éclairage se modernise, le chauffage à vapeur se généralise dans tous les wagons et enfin, le confort et la sécurité sont augmentés par les voitures tout en acier. Au début du 20e siècle, le chemin de fer précipite les Français dans la frénésie de la découverte. Avec l'école devenue obligatoire, la géographie devient une invitation au voyage. Blaise Sandra et Maurice de Cobra inspirent les candidats au départ. 200 millions de Français prennent le train, même si la longueur moyenne de leur trajet n'est que de 40 km. Pour les uns, le voyage a le goût de la simplicité ou de la résignation. Et le romantisme des lunes de miel ne laisse pas de souvenirs impérissables. Pour les autres, c'est l'Eden sur rail, la douceur de la soie et peut-être déjà les parfums d'Orient. À cette époque, les liaisons internationales se multiplient et avec elles, les trains de luxe ont devenu célèbres, avec des voitures de rêve, un petit peu comme celle-ci. Mais tout de suite, je vous propose justement de revenir sur ce demi-siècle de grand confort qui a fait le charme des années folles. À partir de 1926, le voyage en train tourne définitivement le dos aux caricatures de Daumier. L'oiseau bleu s'envole vers la Belgique et à la même époque, le chemin de fer inaugure sa première liaison, Paris-Londres, en moins de 7 heures. C'est le temps de la flèche d'or et des célèbres voitures Pullman. C'est le début de l'Europe ferroviaire et de ses relations régulières. En 1931, avec les Michelin et avec les autorails, un effort de démocratisation est entrepris pour élargir le cercle des Happy Few. On invente les navettes et le cadencement et le terroir français voyage lui aussi en chemin de fer. Attention, bébé ! Et soyez-vous de la bordure du quai, le train de Paris, en grand gare. Le train a véritablement conquis le cœur des Français, de tous les Français, à l'image des citadins qui rêvent chaque matin d'un chemin de fer qui les emportera en fin de semaine vers leur Eldorado du dimanche. 1933, au plaisir de voyager, répond le défi des technologies. À peine inventée, la TSF s'installe dans le train. On sonorise les wagons et les pick-ups inondent des airs à la mode, tout un monde à la recherche d'émotions et de plaisirs. Le chemin de fer invente les espaces détentes et agrémente le voyage des plaisirs de la vie. En 1936, avec un million de billets populaires vendus, le chemin de fer fait face au premier grand départ de son histoire. Dans les trains, nés avec la civilisation des loisirs, les congés payés vont pouvoir goûter aux premières vacances. Trois ans plus tard, le train emmène 4 millions de vacanciers vers le repos et la détente. C'est le temps de l'insouciance, de la joie de vivre et d'une ignorance peut-être feinte des lendemains. Pour la jeune SNCF, la période de grâce sera de courte durée. En effet, le climat politique en Europe s'assombrit. Et entre 1939 et 1944, le chemin de fer va payer un lourd tribut à la guerre, malgré la résistance héroïque des cheminots. A cette époque, l'économie du pays repose sur le chemin de fer. Et dès 1945, tous les efforts doivent se concentrer pour reconstruire les 50% du réseau qui ont été détruits. Les Etats-Unis et le Canada nous viennent en aide en livrant 1300 locomotives comme celle-ci. En effet, seul le transport ferroviaire pourra permettre une relance de l'activité économique en France. En 1939, après l'électrification de la ligne Paris-Bordeaux, désormais parcourue en 5h12, le progrès est interrompu et le chemin de fer devient synonyme de contrainte et de malheur. La SNCF accomplit son devoir et assure méthodiquement le transport des troupes. Pour les cheminots et pour la nouvelle société, la guerre est une terrible épreuve. Confronté pendant 4 ans au harcèlement de l'occupant, le personnel de la SNCF, rejoint en 1943 par Louis Armand, s'organise dans une résistance qui restera l'un des plus glorieux exemples de cohérence professionnelle et de solidarité. Mais la bataille du rail laisse des cicatrices profondes et paralyse la France. 3 000 ouvrages d'art sont détruits. Des 40 000 kilomètres de ligne, il n'en reste que 18 000 exploitables. Des 18 000 locomotives, il n'en reste que 10 000, dont 3 000 seulement en état de marche. Sur 37 000 voitures à voyageurs, 8 000 peuvent encore circuler. À partir de 1944, malgré la pénurie des matières premières, la reconstruction du réseau s'organise. C'est la renaissance du rail. Et pendant que les cheminots participent activement à la remise en marche de la France, la SNCF se dote de matériel plus performant et fait appel à des techniques mieux adaptées aux exigences d'un mode de transport tourné vers l'avenir. A partir de 1946, la mise en circulation de nouvelles locomotives à vapeur, plus rapides et plus économes d'énergie, témoigne de la volonté de moderniser le chemin de fer. La célèbre 141 ère entre dans l'histoire de la traction ferroviaire. Autre symbole de ce renouveau, la voie ferrée qui connaît sa première révolution. Désormais, les longs rails soudés tournent une page sur le légendaire Tacatac qui a rythmé un siècle de voyage. Avec un réseau rénové et modernisé, la SNCF se prépare à d'autres échéances. En 1950, c'est l'ère Louis-Armand et les premières électrifications en caténaire légère alimentées en 25 000 volts. Et tandis que les caravels, les premières caravels prennent leur envol et que l'on voit l'apparition des deux chevaux, la SNCF décide de frapper fort en sacrant Mistral, roi des trains. Mais dès 1954, le chemin de fer comprend que s'il veut aller plus loin, il faut qu'il se lance de nouveaux défis. Un record du monde est battu avec cette BB de 9400. L'expérience est osée pour l'époque, mais l'exploit est indispensable car pour faire progresser les vitesses commerciales, on est obligé de pousser les techniques à leur maximum. À partir de 1950, dans l'avènement des sciences et des techniques, l'ère du charbon s'achève et celle de l'atome commence. Face à la concurrence, Louis-Armand comprend que pour assurer la pérennité du chemin de fer, il doit gagner une nouvelle bataille, celle de l'électrification et de la vitesse. En août 1950, le Mistral devient le porte-drapeau de l'entreprise. Avec des vitesses commerciales de 140 km heure, Lyon est à 4 heures de Paris et Marseille n'est plus qu'à 8h30. Animée par la volonté de progresser dans la pratique de la grande vitesse, la SNCF s'engage alors dans un programme d'expérimentation véritablement offensif. Le 2 février 1954, une machine de série bat le record mondial de vitesse sur rail avec 243 km heure. La mécanique tient bon et les résultats de l'essai ouvre un champ de recherche dans plusieurs domaines car les progrès de la technique et la maîtrise de la vitesse doivent devenir les garants d'une assurance commerciale au quotidien. Un an plus tard, deux locomotives de série battent un nouveau record en roulant à 331 km heure. Côté coulisses, les limites technologiques du matériel sont atteintes. Le concept de captage du courant à grande vitesse montre ses faiblesses et la science du freinage doit encore progresser. De ces enseignements va naître un engagement de la SNCF pour les 20 années à venir. Côté médias, l'événement est considéré comme l'exploit du siècle. A partir de 1956, le captage du courant devient une préoccupation majeure et des essais de pantographes sous caténaires non électrifiés sont réalisés à 180 km heure. Pour être mieux perçu et pour répondre aux exigences de la vitesse, la signalisation doit elle aussi être plus performante. Les signaux deviennent électriques et automatiques. Pour garantir une meilleure gestion des circulations, les postes d'aiguillage mécanique font place à des installations modernes et automatisées. Avec l'arrivée des locomotives électriques capables de développer 6000 chevaux et de tracter des trains de 2000 tonnes, la qualité du contact entre le rail et la roue est un critère fondamental de rendement. Aux effets de l'inconfort générés par l'augmentation de la vitesse dans les courbes, la SNCF répond par la mise en circulation d'une voiture pendulaire expérimentale capable d'analyser tous les phénomènes physiques. De ces études naîtront des suspensions adaptées à toutes les exigences d'exploitation. A partir de 1957, sur les lignes non électrifiées et avec une puissance de 4000 chevaux, la locomotive diesel va s'imposer, grâce à son autonomie, dans un univers des transports en pleine mutation. En 1960, la France roule à vélo solex ou en DS comme mon grand-père. Le paquebot France sillonne pour la première fois les mers et les trains atteignent des vitesses commerciales de 200 km heure. C'est l'heure du Trans-Europe Express. Dix ans plus tard, les hommes poseront le pied sur la Lune. Bien sûr, ils verront s'envoler le Concorde et la SNCF met en service le turbotrain. Et à cette même époque, se dessine sur les tables à dessin le premier profil de ce fameux TGV. Tout de suite, une petite rétrospective de ces grandes étapes. A partir de 1959, grâce à la dieselisation, la vitesse traverse les frontières de l'Europe. Toutes les moyennes commerciales dépassent les 100 km heure. Mais malgré cela, face à la concurrence de la route et de l'avion, la durée des temps de parcours reste la préoccupation majeure de la SNCF sur les distances de 500 à 1000 km. A partir de 1963, plusieurs centaines de circulations d'essais roulant à des vitesses supérieures à 200 km heure permettent de régler tous les problèmes antérieurs et d'arrêter les choix technologiques déterminants pour l'avenir. Une nouvelle génération de pantographes est mise au point. On invente une signalisation complémentaire embarquée à bord de la locomotive. Le système classique de freinage par sabot devenu insuffisant est complété par un dispositif de frein électromagnétique plus efficace. Pour les rendre aptes à circuler sur plusieurs réseaux, les équipements de traction électrique deviennent multicourants et font appel à l'électronique. En 1967, le Capitole est le premier train commercial à bénéficier de ses 10 années de recherche et de progrès. En 1970, sur les lignes non électrifiées, la technique de la turbine à gaz produit de l'industrie aéronautique fait merveille sur le turbotrain. Après un siècle et demi de bons et loyaux services, la vapeur entre dans l'histoire d'un chemin de fer qui se prépare déjà à relever d'autres défis. Avec un record du monde à plus de 300 km heure, des vitesses commerciales de 200 km heure et un réseau rénové et en cours d'électrification, la SNCF offre un nouveau visage à ses voyageurs. C'est le temps de la vitesse et de l'exactitude. Sur voie 1, en voiture, fermez les portes s'il vous plaît. Attention au départ. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous vous souhaitons un bon voyage. Initiateur de cette devise et symbole des années 50, le Mistral concrétise à lui seul la politique commerciale de la SNCF pendant un quart de siècle. Avec la libre circulation entre les voitures, la création d'espaces de liberté et de convivialité, il invente une nouvelle façon de voyager. En traction électrique ou en traction vapeur, le Mistral donne au voyage ses lettres de noblesse. Au dépaysement, il ajoute les plaisirs de la vie et au temps qui passe, il apporte les bons moments. Sur les moyennes distances, le confort se démocratise. Chaque instant du voyage devient un plaisir partagé et l'organisation de la vie à bord est désormais capable de répondre aux aspirations de chacun. Car face à la concurrence de plus en plus pressante, l'image du chemin de fer a besoin d'évoluer. Allo, allo. Mesdames et messieurs, nous allons arriver au terminus. Préparez-vous à descendre s'il vous plaît. A Nice, un central ultra moderne, offre à chaque voyageur la possibilité de louer sa place dans le train de son choix. On perfectionne les espaces et le voyage devient synonyme de bien-être. Autour des grandes métropoles, on inaugure une nouvelle gamme de matériel modulable, plus rapide et plus spacieux. Dans les nouvelles générations d'automoteurs, à la sophistication des derniers perfectionnements s'ajoute la qualité d'un service personnalisé. Et dans les autorails panoramiques, la SNCF donne au voyage la troisième dimension de la découverte. A partir de 1957, la flèche d'argent consacre son mariage de raison avec l'avion et invente l'intermodalité. Sur d'autres lignes, le train part à la rencontre du bateau. C'est le renouveau des messageries maritimes et New York fait désormais partie des destinations proposées par la SNCF. En 1967, l'effet Capitole renforce le prestige du chemin de fer. Limoges est à 2h54 de Paris. L'émotion suscitée par la grande vitesse devient communicative. Les liaisons se multiplient et les trains affichent complet. Avec des vitesses commerciales de 200 km heure, la SNCF concrétise ses ambitions et franchit une nouvelle étape dans une course à la concurrence qu'elle a bien l'intention de gagner avec d'autres arguments. Le confort se généralise et les services se multiplient. On inaugure le train autocouchette et bientôt on peut téléphoner depuis le train. Et puis dès 1970, dans le turbo-train, on voyage climatisé à 160 km heure avec un service de restauration à la place. S'il vous plaît. La réservation électronique garantit à chaque voyageur une place assise. Le corail affiche de nouvelles couleurs et un nouveau look. Enfin, le voyageur devient un client et le voyage un véritable plaisir. Petite leçon de confort et de service. En 1957, le voyageur confie sa voiture et son sommeil au premier train autocouchette. Comme les diligences, un siècle plus tôt, les automobiles prennent le train, tandis que leurs propriétaires rêvent déjà de croissance chaud, de soleil et de parfum méditerranéen. Les marchandises ont elles aussi rendez-vous avec la route. C'est le temps du transport combiné. En conteneur ou en remorque porte-wagon, la SNCF fait du porte-à-porte son cheval de bataille. 1959, le téléphone fait son entrée dans le train. Ministre des transports et techniciens démontrent la capacité des réseaux de télécommunication de la SNCF. A la pointe de tous les progrès, le chemin de fer se médiatise et le train joue les vedettes de la radio-diffusion télévision française dans la première émission en direct du Paris-Lille. Les performances des réseaux de télécommunication ne se démontent pas et le premier téléphone mobile entre dans l'histoire. A partir de 1969, dans le nouveau Mistral, le Prestige ne connaît plus de limites. Le train comporte une voiture-barre et une boutique des pilotes, un peu de l'arrière, un panneau de voiture. Avec une véritable ville sur les rails, la SNCF donne au voyage le label d'une audace commerciale inégalée. Et tandis que le chemin de fer atteint sa maturité industrielle, la qualité des services devient l'apanage du transport ferroviaire. Vous voyagez en quelle classe ? En première classe. En première classe. A partir de 1974, le porte-plume et les tourniquets des années 50 cèdent le pas à l'informatique. L'ordinateur se met au service du voyageur, on parle désormais de réservation de place et la SNCF est capable en deux mois de répondre à des millions de demandes pour tous les trains en circulation. Voyez, c'est bien supplémentaire. 21h31, au départ de Paris-Austerlitz. 1975, les trains s'appellent Corail et marquent un véritable tournant dans l'évolution d'un chemin de fer qui se veut de plus en plus attractif. La SNCF vous souhaite la bienvenue à bord de ce train Corail. Durant tout le voyage, nous serons à votre disposition pour votre information et votre confort. Un service de restauration est à votre disposition dans ce train. Les wagons deviennent des voitures, la climatisation se généralise dans toutes les classes et la création du couloir central satisfait les exigences des plus individualistes. Capables de rouler à 200 km heure, les trains Corail associent vitesse et confort dans toutes leurs configurations d'aménagement. Dès 1975, et après les essais très concluants du TGV 001, c'est l'heure de la grande vitesse commerciale. Alors que l'Europe économique se construit, la SNCF réinvente l'Europe ferroviaire. Il faut savoir que Patrick et Sophie, qui sont les deux rames de présérie TGV, vont assurer une descendance d'une centaine de serpents oranges. Et dès 1981, les chemins de fer redessinent la géographie de la France. C'est ainsi que commence la véritable histoire du TGV. Confortée par la réussite du turbo-train, la SNCF engage d'autres recherches sur la turbine à gaz. Car ce qui est bon pour le Concorde peut être mis au service du rail. A partir de juillet 1972, le TGV 001 circule tous les jours à 300 km heure et parcourt plus de 50 000 km à des vitesses supérieures à 200 km heure. En 1974, après l'abandon de la turbine à gaz, économie d'énergie oblige, l'aventure de la très grande vitesse continue, avec un projet tout électrique. Le chemin de fer devient le banc d'essai de toutes les expérimentations qui vont déterminer les caractéristiques d'une nouvelle génération de trains. Avec le TGV, il faut tout réinventer. Pour atteindre la sécurité optimale, deux rames de présérie sont poussées aux limites extrêmes sur plus de 100 000 km. Et comme les voitures de course qui ne circulent pas sur les routes départementales, le TGV a besoin d'une ligne adaptée à ses contraintes. Dès 1976, la SNCF construit une ligne nouvelle de 450 km, équipée de voies et de signalisations, capables de répondre aux impératifs de la vitesse et aux exigences de l'exploitation. A partir de 1981, la vitesse commerciale atteint les 260 km heure. Lyon n'est plus qu'à deux heures de Paris. Au-delà de la révolution ferroviaire qu'il suscite, le TGV devient pour le voyageur le théâtre d'une innovation spectaculaire au service du confort, de l'écologie et de la sécurité absolue. Mais les ambitions de la SNCF ne s'arrêtent pas là. Le 26 février 1981, avec la même émotion qu'un quart de siècle plus tôt, le TGV atteint la vitesse record de 380 km heure. 150 ans après la locomotive de Stephenson, cette nouvelle victoire confirme la bonne santé d'une entreprise qui est devenue la vitrine de savoir-faire français. Après le TGV sud-est, la SNCF s'enrichit. Du TGV atlantique, du TGV nord, du TGV Rhône-Alpes. Il faut savoir que le TGV contourne Paris et ainsi se crée un réseau à grande vitesse interconnecté de plus de 1000 km ouvert sur nos frontières. Après la Suisse et l'Italie, place à l'Angleterre grâce à l'Eurostar. Un petit peu plus tard, grâce au Thalys, on va découvrir l'Europe du Nord et le PBKA, le Paris-Bruxelles-Cologne-Amsterdam. Bien sûr, le TGV méditerranée ouvre les portes de l'Espagne. Quant au TGV est, il nous donne accès à l'Europe orientale. Vous le voyez, en 50 ans, la SNCF a parié sur l'Europe à grande vitesse. Aujourd'hui, c'est un pari gagné. A partir de 1989, sur le TGV atlantique, les Français vont s'habituer à rouler quotidiennement à 300 km heure. Mais à ces vitesses, la fiabilité est un élément essentiel du voyage. Alors, pour envisager d'autres perspectives commerciales, il faut d'autres records pour explorer des vitesses inconnues au-delà de 400 km heure et démontrer les potentialités du système rail-roux. En 1990, avec un nouveau record mondial de 515,3 km heure, la SNCF consacre le résultat d'une prospective affirmée depuis 25 ans. 166, 515 ! Aux performances techniques vont se substituer l'assurance des marges de sécurité et le confort psychologique. A partir de 1993, la vitesse de 300 km heure se généralise sur les lignes nouvelles et 500 millions de voyageurs prennent le TGV chaque année. L'île est à 1h de Paris et Marseille à 4h15. On personnalise les espaces et on multiplie les services. En salon à faire, en duo ou en quattro, la SNCF cultive l'art du voyage. Le 14 novembre 1994, avec Eurostar, une page d'histoire se tourne et l'entente cordiale prend une dimension ferroviaire. Londres est à 3h de Paris et la Grande-Bretagne a cessé d'être une île. Dans ce TGV conçu en partenariat et doté des atouts de la concurrence, la qualité des services s'associe au confort et à la rapidité. Et le sourire fait partie du voyage. En 1996, Thalys ouvre la route du Nord et bouleverse sa géographie ferroviaire de l'Europe. Avec 5 millions de voyageurs transportés chaque année, le réseau Thalys devient le leader mondial incontesté des voyages d'affaires et de loisirs en Europe du Nord. En 1999, la première génération de TGV quitte son phare orange pour un lifting à la mode. Avec une dominante loisir, davantage de seconde classe, de nouveaux services et des espaces personnalisés et diversifiés, les rames sud-est méditerranée conjuguent confort et modernité avec convivialité. Dernier né de la fin du XXe siècle, le TGV duplex concrétise l'aboutissement d'un concept de rame articulée décliné en deux niveaux. Le premier TGV du troisième millénaire apporte une réponse pertinente au problème de capacité tout en offrant un confort inégalé. En 2001, Marseille est à 3 heures de Paris. Mais le chemin de fer, ce n'est pas seulement le TGV, ce sont les TER, les RER et les TRN. Sans oublier le fret qui prend une dimension européenne grâce à cette machine universelle. C'est la BB36000, la locomotive de l'an 2000. A elle seule, elle incarne l'Europe ferroviaire. Imaginez, grâce à son concept et à sa technique, qui sont très très sophistiquées, on peut franchir les frontières et rouler dans de nombreux pays d'Europe. Le fret, lui aussi, choisit une autre manière de voyager. Des grandes infrastructures de départ aux installations terminales, avec un suivi par Internet, les marchandises ne connaissent plus de frontières. Dans une Europe libérée de ces barrières douanières, le transport combiné se développe, les réseaux partenaires s'unissent et offrent à leurs clients un acheminement ferroviaire performant dans des corridors spécialement réservés. Aujourd'hui, comme hier, à la SNCF, le progrès ne s'arrête pas aux performances de la technique. Côté voyage, on personnalise les trains régionaux, on labellise les relations en Ile-de-France, bref, on invente une nouvelle façon de voyager. Tenez, je me trouve dans une voiture des trains de l'an 2000, les TRN, trains rapides nationaux. Ici, l'harmonie des couleurs, l'ambiance feutrée, les éclairages adaptés et les multiservices font désormais partie des équipements de série, tout comme dans votre voiture. Un exemple, l'espace famille, qui rivalise de modernité, tout comme l'espace enfant qui est ici. En fait, c'est comme ça partout. Toute une organisation pour une vie à bord qui répond aux attentes de chacun. Découvrons ensemble toutes ces modernités. Les trains rapides nationaux affirment le nouveau souffle de modernité de la SNCF. Une page se tourne. Aux côtés du TGV, une nouvelle génération de trains a décidé elle aussi de célébrer l'an 2000. En province, les rames du transport express régional roulent à 200 km heure et le chemin de fer répond aux exigences de tous les déplacements. Avec une nouvelle gamme de matériel rapide, moderne et puissant, les régions et la SNCF affichent leur volonté d'offrir à leurs clients un mode de transport adapté aux réalités de la vie quotidienne. En Ile-de-France, après un véritable tournant amorcé dans les années 70 avec la création du RER, la banlieue fait sa révolution. Accessibilité, sécurité, climatisation, agrémente de nouveaux espaces de liberté et de confort. A, B, C, D, E, l'alphabet du chemin de fer en Ile-de-France propose un nouveau langage aux voyageurs transiliens. Nous venons de traverser un siècle en chemin de fer sous l'œil bienveillant de cette noble dame. Témoin de son temps, elle continuera à raconter aux jeunes générations futures combien le chemin de fer est générateur de progrès. Un progrès que l'on doit surtout aux cheminots qui, pendant un siècle, ont mis toute leur imagination et tout leur savoir-faire au service de la technique, bien sûr, mais surtout au service des voyageurs. Alors, vous le voyez, Louis Armand avait raison. Non seulement le chemin de fer a résisté au XXe siècle, mais il est et restera le mode de transport du XXIe siècle. Alors, rendez-vous dans 100 ans. Je compte sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501